Faut dans le combat, j'ai envoyé son nom, puissant guerrier. Faut dans le combat, j'ai envoyé son nom, chante en puissant guerrier. Faut dans le combat, j'ai envoyé son nom, il entendra nos pleurs, il entendra nos pleurs. Il entendra nos pleurs, il entendra nos pleurs. Il entendra nos pleurs, puissant guerrier. Puissant guerrier. Faut dans le combat, j'ai envoyé son nom, puissant guerrier. Puissant guerrier. Faut dans le combat, j'ai envoyé son nom, puissant guerrier. Puissant guerrier. Faut dans le combat, j'ai envoyé son nom. Nous allons prier pour la stabilité du pays. Nous allons prier selon 2 rois, chapitre 6, verset 1 à 6. La Bible parle là des fils de prophètes et du prophète Évisée qui sont allés pour guéir de bois. Mais pendant qu'ils étaient en train de guéir, le bois, la hanche s'est divisée et le fer est tombé dans l'eau. La Bible déclare que le fils commençait à pleurer pour dire que nous l'avons emprunté et que cette boue ne nous appartenait pas. Le prophète Pierre prend un morceau de bois, chêne sur l'eau et le fer qui s'était plongé dans l'eau monte dans la surface. Un scientifique me dira qu'il est impossible d'attirer le fer par le bois. Un scientifique me dira qu'il est impossible pour que la stabilité du Congo s'efface dans un temps d'époque. Un économiste me dira qu'il est impossible pour que la situation se renverse. Mais nous ne sommes pas en train de parler du point de vue scientifique.